C'est le grand jour pour Trois-Rivières. Céline Dion y termine sa tournée. Marie-Andrée, vous avez rencontré la star un petit peu plus tôt aujourd'hui. Et Sophie, je vous entends dire, ah, qu'elle est chanceuse. Je vous entends, vous aussi, à la maison. C'est vrai, je le sais. Et en plus, j'étais la seule. Alors, elle m'a accordé un bon 10 minutes. Je dis un bon 10 minutes, mais ça passe tellement vite. Parce que Céline, on le sait, elle est généreuse, elle répond longuement, elle prend le temps. Et j'ai envie de vous dire que c'est la première fois où je la vois aussi détendue. On s'est mis à discuter, avant même que la caméra tourne et que l'entrevue soit commencée. On rigolait ensemble. Et à un moment donné, on s'est dit, il faudrait commencer à faire l'entrevue. Et on a parlé de tout, plein de choses. Du fait qu'elle est ici, quand même, depuis un certain temps au Québec. Je lui ai demandé, comment c'est de passer autant de temps au Québec l'été? Qu'est-ce qu'elle va ramener dans ses valises à Vegas? Elle m'a parlé aussi du caractère spécial, du spectacle de ce soir et de demain, puisque ce sont des spectacles bénéfices au profit de sa fondation, la fondation Céline Dion, et à quel point c'est important pour elle. Alors voilà, donc moi, je m'en vais voir le spectacle. Je vous laisse avec cette entrevue et je vous reviens au TV à 22h pour vous parler de cette magnifique soirée. Merci. Céline? Commencer de passer autant de temps au Québec en pleine saison estivale? Ça ne sera jamais suffisant. Ah! Ah non, non, écoute, j'y pense parce que la fin approche. Et évidemment, la fin, depuis pratiquement un an maintenant, la fin, ce n'est plus la fin. Je me dis tout le temps, c'est le début de quelque chose de nouveau, d'autre. Et, mais mes enfants et moi, on a passé un été extraordinaire, extraordinaire. Et j'espère qu'Aldo va me trouver plein d'affaires, que ce soit le Festival du Cochon, que ce soit n'importe quel genre de festival, n'importe quoi, je ne sais pas. Mais, écoute, c'est tellement, on a tellement une richesse fabuleuse. Puis d'avoir été ici, ça a été extraordinaire. Donc, c'est sûr qu'on va partir avec un petit motton dans la gorge. Mais là, on n'est pas partis, là. C'est son premier moment, c'est là. Là, il me reste un show, on commence un show à Soir-Trois-Rivières. J'en ai un autre demain. Puis je vais prendre une couple de jours, je vais prendre une valise bien tranquillement. Justement. Qu'est-ce que Céline va mettre dans sa valise du Québec pour ramener à Vegas? Là, premièrement, on a commencé à acheter des caisses transparentes. C'est comme des « Rubbermaid », je ne sais pas comment on appelle ça. Des bacs de plastique. Parce que les enfants, moi, j'ai reçu plein de cadeaux. Des choses faites à la main par les fans. Ça me touche. Des fois, c'est gravé, c'est marqué René. Puis, tu sais, moi, ça me touche, toutes ces choses-là. Fait que je déménage tout le temps parce que mes maisons ne sont jamais assez grandes, parce que je ramasse tout. Les productions feeling, là, ne sont plus capables. Fait que je ramène ça et puis je ramène plein de choses, évidemment. Mais quand je viens m'installer à un endroit, j'amène avec moi, au départ, les choses dans lesquelles je suis habituée d'être confortable, surtout pour mes enfants. Mais ce que je rapporte avec moi, c'est surtout les souvenirs. Surtout les souvenirs à travers les concerts. Bon, évidemment, j'ai commencé en Belgique, je suis allée en France, je suis allée, bon, j'ai fait Montréal, j'ai fait Québec, ce soir, toi, Rivière, demain aussi. Les jours de congé entre tout ça. D'avoir redécouvert les fraises, les bluets, le maïs, tout ça. Tout ça, je ramène, c'est des souvenirs, puis ça, ça n'a pas de prix. Puis c'est ce que j'essaie et ce que je fais, d'inculquer ça à mes enfants. Puis on prend plein de photos. Puis ils ont toujours des Polaroïdes, mes enfants, puis des Kodaks. Fait que des fois, on voit des pieds, des fois, on voit des bouts de cheveux. Puis là, on se dit, non, ça, c'est ma tante Denise, non, c'est ma tante Loulou. Puis là, en tout cas, fait qu'on se fait des collages, puis on ramène des livres à la maison, mais des souvenirs. Ça va être dur de partir. Mais on ne peut pas parler d'autre chose. Bien oui, une journée de congé, là, dans la vie de Céline, ici au Québec, ça ressemble à quoi? Marcher pieds nus dans le gazon, regarder ce que mes enfants regardent, profiter de leur présence, de vivre avec eux, de regarder ce qu'eux ont envie de faire. Ils ont fait une cabane un peu forteresse suspendue, mais en plus petit, avec des vrais outils, supervisés, n'ayez pas peur, supervisés, puis avec de la vraie haie sur le dessus, puis du camouflage en dessous, puis une grosse planche de bois. Puis c'est marqué Eddie et Nelson, avec un clou et un marteau. Puis on peinturait ça. Mais là, ça, c'est parce que c'est accroché après un arbre. Ça ne rentre pas dans une caisse en plastique, même pas dans l'avion. Ce que je vais faire, c'est que je vais décrocher ça. Je vais prendre une photo, je vais décrocher ça, puis je vais l'amener, puis je vais le réaccrocher à Vegas. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est tout un projet? Non, non, écoute, les shows, là, c'est pratiquement rien. Parlons justement du spectacle. Sauf ce soir. Oh! Sauf ce soir. Ce soir et demain. C'est quelque chose d'assez magnifique. Tous les spectacles ont été extraordinaires. Notre arrivée ici, notre accueil, l'accueil des gens. Depuis le premier jour du show business, finalement, les gens ont été mon premier public, mes premiers juges, mes premiers supporters, mes premiers amours à travers ma musique. Et ce soir et demain, c'est un spectacle particulier pour ramasser des fonds pour ma fondation qui touche les enfants principalement. avec des vrais problèmes, avec des maladies, que ce soit le cancer, la fibroschistique, la paralysie cérébrale, peu importe, on ne peut pas les énumérer tous, mais principalement les jeunes. Et ça fait qu'à travers la musique, on se rend compte que, oui, la musique, ça peut être thérapeutique, ça peut être le fun, ça peut nous faire chanter, ça peut nous faire bouger, ça peut nous réunir, ça peut nous aider à passer à travers des moments difficiles. Mais quand on est ici pour ramasser des fonds, que le public réponde à cet appel et qu'il réponde à ton invitation pour qu'il puisse donner. Donner, c'est difficile de nos jours, parce que la vie est dure, la vie est chère, la vie est difficile, les parents travaillent, les enfants sont à la garderie. Vous le savez autant que moi. plus probablement. Mais les deux shows de ce soir et demain, les gens font une différence. Alors, je ne sais pas quel va être le montant, mais l'important, c'est qu'ils sont venus au rendez-vous, puis tous les gens qui vont être ici ce soir, c'est au-delà de la musique que ça va se passer. C'est qu'ils vont tous avoir eu quelque chose à faire et être responsables de la différence qu'ils vont faire pour, espérons, une guérison. Et ça, c'est très puissant. C'est très, très, très puissant, parce que... Et c'est une responsabilité. Quand nous avons la chance d'être sur scène, d'avoir des gens qui viennent nous voir, qui répondent à notre appel, et de passer à la télé, faire passer son message. Moi, je trouve que nous, les artistes, c'est une responsabilité de notre part. C'est pas assez gentil, là. Non, non, s'il n'y a rien de gentil là-dedans, là. C'est une responsabilité qu'on se doit de dire à un moment donné, c'était le fun. Mais là, c'est le temps de faire. Il faut... Il faut trouver une façon de s'entraider. Puis, malheureusement, bien, c'est de l'argent pour amener ça au... aux chercheurs, puis si on a un laboratoire, puis c'est long, puis c'est que... Donc, il me semble que ça fait 17 ans qu'on a ramassé. Bien oui. Puis, des fois, c'est bien frustrant. Mais il ne faut pas lâcher. Puis, ils sont au rendez-vous ce soir, puis demain aussi. Puis, ça me fait encore bien plus chaud au cœur d'être québécoise, puis de savoir que les gens d'ici sont extrêmement généreux. C'est beau. C'est vraiment une belle chaîne de solidarité qu'on va vivre ce soir. Et demain, en terminant, qu'est-ce qui vous a fait le plus plaisir dans ce spectacle-là? Parce que chaque spectacle est différent. Celui-là est fabuleux, complètement différent de Vegas. Qu'est-ce qui vous a fait le plus plaisir dans ce spectacle-là? Bien, plusieurs petites choses. Déjà, moi, j'ai toujours fait partie autour d'une table à préparer un spectacle. Mais davantage, celui-ci, il m'a tenue, il me tient toujours énormément à cœur parce que c'est le premier sans René. C'est mon premier album sans René. C'est ma première levée de fond sans René. Alors, maintenant, c'est sans lui, mais avec lui qui vit à travers nous d'une autre façon. Alors, j'ai comme l'impression de me dire, bien, je vais encore, puis il était tellement bon avec moi et pour moi, qu'au-delà de m'avoir donné trois enfants extraordinaires, quel héritage, mais un bagage qui n'a pas de prix. vraiment me sentir solide puis dire, lâche pas, je m'amuse puis je suis fière de ce show-là puis il est là puis il m'envoie, je le sens, il m'envoie des signes. Puis je suis sûre qu'il serait très fière ce soir. Mais jamais je ne chanterai plus, je ne serai plus jamais la même. Est-ce que je vais être mieux, différente, moins bien? Bien, ça va être le temps puis de toute façon, l'important, c'est d'être bien avec qui on est et c'est l'équilibre. Alors, je me sens vraiment super bien. Et ça paraît. Merci beaucoup, Céline. C'est un plaisir. Merci d'être là ce soir à toi-reviens. Merci à tout le monde, votre générosité. Merci beaucoup, beaucoup.